Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une des démonstrations du théorème de Pythagore. Et c'est une démonstration qui a été faite par James Garfield, que tu vois ici. James Garfield. Alors James Garfield, c'est un président américain qui a découvert cette démonstration en 1876. Et c'est ça en fait qui est très très intéressant, c'est que c'était pas un mathématicien à la base, c'était juste un président américain passionné de géométrie. Donc James Garfield propose une démonstration intéressante, puisque c'est une démonstration qui est entièrement géométrique, et donc que je vais pouvoir te dessiner et que tu vas comprendre facilement. Donc je vais commencer par dessiner un triangle rectangle, alors avec un premier côté A, un deuxième côté B, ici, et l'hypoténuse, ici, C. C'est l'hypoténuse parce que c'est le côté qui est donc en face de l'angle droit, ici. Donc en fait, ce qu'a fait James, c'est qu'il a dessiné exactement le même triangle, mais retourné par rapport à celui-ci. Donc ici, le côté A du triangle, son côté B, et l'hypoténuse de nouveau, ici. Voilà. Donc de la même manière, ce triangle-là est rectangle, a exactement les mêmes longueurs et les mêmes angles, il est juste retourné par rapport à celui-là. Et la première question, en fait, qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est quel est cet angle-là ? Combien mesure-t-il ? Et donc pour regarder ça, on peut s'intéresser aux angles à l'intérieur du petit triangle rectangle, ici. Donc on sait que la somme des angles d'un triangle font 180 degrés. Donc ici, vu qu'on a déjà un angle à 90 degrés, ça veut dire que la somme de ces deux angles-là fait 90 degrés. Donc si je nomme celui-ci θ, alors ça veut dire que ce troisième angle, ici, doit faire 90 degrés moins θ, pour respecter, en fait, la propriété des triangles, le fait que la somme des trois angles fait 180 degrés. Vu que ce triangle-là, ce deuxième triangle, est exactement identique au premier, on en déduit que cet angle-là, c'est θ. Du coup, si on s'intéresse, en fait, à cet angle plat, ici, cet angle 180 degrés, on voit qu'il est composé, donc, de trois angles, de θ, de notre angle mystère, et de 90 moins θ, ici. Et la somme de ces trois angles-là fait 180 degrés. Donc on va l'écrire, c'est θ plus l'angle mystère, plus 90 moins θ, est égal à 180. Et lorsqu'on écrit ça, on voit que les θ s'annulent, ça fait θ moins θ. On voit aussi qu'on peut très bien soustraire par 90 de chaque côté de l'équation. Donc on se retrouve avec notre angle mystère d'un côté et sa valeur de l'autre côté, c'est-à-dire 180 moins 90, ce qui nous fait 90 degrés. Donc ici, en fait, cet angle mystère n'est pas vraiment mystère, puisque maintenant, nous savons que ça fait, eh bien, bien 90 degrés. Donc juste, je vais juste enlever la question pour enlever la confusion. Mais c'est un premier pas très très important pour la démonstration de James Garfield. La deuxième étape, en fait, de cette démonstration, c'est de considérer le trapèze que je vais dessiner ici. Donc voilà. Donc cette forme-là, c'est un trapèze. Et en fait, on va s'intéresser à l'air de ce trapèze. Et il y a deux manières de décrire l'air de ce trapèze. Soit en utilisant la formule de l'air du trapèze, soit juste en observant que ce trapèze-là, il est constitué de trois triangles. Et donc, on pourrait très bien ajouter les aires de ces trois triangles. Et on obtiendrait l'air du trapèze. On va commencer par calculer l'air du trapèze avec sa formule d'air. Donc l'air du trapèze, c'est la hauteur. Donc la hauteur, c'est A plus B, que multiplie, en fait, la moyenne des bases du trapèze, à peu près. C'est un équivalent de dire la moyenne pour ça. Donc ici, 1,5 de B plus A. Donc ça, ça nous donne l'air du trapèze. Maintenant, si on veut regarder en fonction de l'air des petits triangles. Donc on a un premier petit triangle ici, qui est le premier qu'on avait dessiné tout au début. Et on sait que l'air d'un tel triangle, c'est 1,5 de A fois B. Donc c'est deux arrêtes. Donc 1,5 de A fois B. On va peut-être mettre juste B dans sa couleur. Voilà. Et donc 1,5 de A fois B. Et on sait aussi qu'on a deux triangles comme ça. Donc en fait, c'est deux fois 1,5 de A fois B, pour compter également celui-là. Il nous reste un troisième triangle ici, dont l'air, en fait, se construit de la même manière, c'est-à-dire que c'est 1,5 de C carré, puisque ces deux côtés-là font C. Donc on a, en fait, une équivalence entre l'air qu'on doit trouver avec la formule du trapèze et l'air qui est la somme des petites aires qui composent le trapèze. On peut simplifier un petit peu cette écriture-là pour essayer d'y voir plus clair. Donc là, par exemple, on voit qu'on a A plus B que l'on peut multiplier ensemble. Donc ça nous ferait 1 plus B au carré, voilà, par 1,5. De l'autre côté, on voit, en fait, qu'il y a une simplification qu'on peut faire. On peut simplifier par deux. Donc il nous reste donc AB, et il nous reste 1,5 de C carré. Voilà. Donc 1,5 de C carré. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait encore simplifier davantage, surtout pour les deux, en fait, en multipliant par deux de chaque côté de l'équation. Ça nous évite, en fait, d'avoir des 1,5 qui se baladent dans l'équation. Donc, en fait, ce qu'on a ici, ce sera la même chose, cette fois A plus B au carré, voilà, qui est égal à 2AB, on garde le 2 sur le AB, ici, et cette fois, plus C carré. Plus C carré. Voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut encore faire quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'on peut développer le produit ici, A plus B au carré. Donc, on va faire ça. C'est donc A carré plus 2AB. Donc, je vais reprendre les couleurs que j'avais ici. Donc, 2AB, B, voilà, plus B carré. Et toujours égal à la même chose de l'autre côté. Ça n'a pas changé, donc je copie juste pour que ça aille un peu plus vite et pour pas que ce soit trop pénible avec les couleurs. Donc, voilà. C'est ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, quand c'est comme ça ? C'est qu'on peut simplifier, encore une fois, par 2AB de chaque côté. Et cette fois-ci, on a quelque chose de très intéressant qu'on voit ici. Donc, je vais le réécrire pour que tu y vois plus clair. Mais ce qu'on a, au final, c'est ça. C'est A carré plus B carré est égal à C carré. Et ça, qu'est-ce que ça rappelle ? Eh bien, c'est exactement le théorème de Pythagore. Donc, on a prouvé le théorème de Pythagore ici. Donc, voilà. C'était une démonstration qui est assez jolie et assez intuitive de James Garfield et qui nous a permis de comprendre d'où cette formule-là venait. avec la question d'où et qui nous a permis d'où cette affaire. Voilà.